Bonjour à tous, je voudrais vous retrouver chers amis, c'est samedi 31 octobre 2020, c'est l'Halloween, midi 23h du Québec, j'espère que vous allez bien, beaucoup beaucoup de réactions suite à la petite publication que j'avais faite concernant le phénomène des ovnis extraterrestres, qui sont-ils, ils ne sont pas ce qu'on pense qu'ils sont, le Pentagone, on va retourner voir ces images-là, a publié des images saisissantes de ces pilotes qui parlent ouvertement maintenant de ces rencontres-là, il y en a partout, il y en a au Chili, la marine chilienne, les Chinois, les Russes, semblent avoir été en contact avec ces phénomènes aériens non expliqués, ovnis maintenant, on les appelle phénomènes aériens non expliqués, et ça remonte à il y a longtemps, tu peux remonter dans l'ancienne civilisation la plus lointaine que tu puisses trouver, et tu vas trouver de la documentation qui fait référence, que ce soit dans des mythes, dans des légendes, dans des histoires, dans des contes, dans des récits religieux, de ces chariots de feu, de ces gens qui repartent sur des chariots de feu ou qui montent vers le ciel, donc il y a toujours, toujours eu, dans notre histoire, la présence de ces histoires-là, il y a des sites extraordinairement fascinants un peu partout, on en parle souvent, que ce soit le sphinx, les pyramides, Gobekli-Tépé, et plein d'autres des structures dont on ne peut même pas imaginer les gens qui auraient été de cette époque-là, avec les connaissances de la science qu'on avait à cette époque-là, être même capables de penser à construire ces sites-là, donc ça a toujours, toujours été vraiment mystérieux, soulever beaucoup, beaucoup de mystères, mais on commence à avoir de plus en plus, en tout cas, de portes qui s'ouvrent, essayer de trouver des explications. Quand on regarde ce qu'Elon Musk veut faire avec sa société SpaceX, son projet pour, peut-être dans une vingtaine d'années à peine, aller coloniser Mars, est-ce que nous-mêmes serions, nous pas, une colonie de ces visiteurs venus de loin? Ce qui expliquerait beaucoup, beaucoup de ces structures, de ces grandes constructions qu'on voit, de ces phénomènes, de ces histoires, de chariots de feu qui descendent et qui viennent et qui partent, expliquerait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces choses-là. Est-ce que nous-mêmes, on serait le fruit de, et c'est de plus en plus de scientifiques, on aborde cette question-là, d'une espèce de transformation, création, à partir d'éléments de vie qu'il y avait déjà ici, notre apparition. Est-ce qu'on vient, et on est ici parce qu'on a besoin de ressources, parce que où on était, on a épuisé toutes les ressources, on n'a qu'à voir ce qu'on fait, nous, ici, on est en train d'épuiser toutes les ressources, à qui ça sert. Donc, cette possibilité-là ne peut pas être éliminée. On est loin maintenant des histoires hurluberlus, puis des hurluberlus qui parlaient d'extraterrestres, et il y en a encore qui en parlent avec un concept plutôt amusant, ludique, que sérieux, mais il y a de plus en plus de gens qui prennent ça au sérieux. Nos gouvernements prennent ça au sérieux, le gouvernement français prend ça au sérieux, le gouvernement américain prend ça au sérieux, le gouvernement canadien prend ça au sérieux, le gouvernement chinois prend ça au sérieux, le gouvernement russe prend ça au sérieux, la plupart des gouvernements prennent ça au sérieux maintenant, Non, parce que, parce que, donc, si on prend pour acquis que ces phénomènes-là sont existants, sont bien réels, le Pentagone nous le confirme et plein d'autres agences gouvernementales, qu'est-ce qu'ils sont, on ne sait pas. Parce que c'est des, ça ne semble pas, on élimine probablement tout de suite déjà les technologies terrestres, parce que ce que les pilotes décrivent, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer et connaître. C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer comme technologie. Qu'est-ce que ces gens-là, qu'est-ce que ces civilisations-là, qu'est-ce que ces entités-là viennent faire ici, sûrement, chercher quelque chose dont ils ont besoin. Comme nous, on envisage d'aller coloniser, parce que peut-être qu'on devra, si on veut sauvegarder la race, s'en aller ailleurs. À cause des changements climatiques, à cause de la pollution, à cause de cycles, à cause de l'exploitation qu'on fait des ressources, peut-être que ça deviendra invivable. Et peut-être que ces gens-là sont des visionnaires, des gens comme Elon Musk, et on s'en va. Vers Mars, par exemple, c'est une idée. Mais on vient chercher quelque chose, si ces entités-là sont là, existantes, et bien réelles, et que ce n'est pas une technologie terrestre. Et plein de témoignages encore là, certains moins sérieux, d'autres beaucoup plus sérieux, de gens. Et j'ai un petit document que je vais vous laisser dans la boîte de description qui parle de l'Australie, entre autres. Et le besoin que, probablement, un des besoins essentiels qu'aurait cette civilisation-là, ou ceux qui sont rendus, ou qui se sont rendus jusqu'ici, ou peut-être qui nous superviseraient, ou peut-être qu'on serait de leur colonie, est un besoin en eau. L'eau est essentielle à la vie, et on en a beaucoup ici. Et il y a beaucoup de récits, et ceux, la petite vidéo que je vais vous laisser dans la boîte de description, qui est vraiment intéressante, qui vient d'Anonymous Official, un site que j'aime beaucoup, nous parlent de l'Australie, où il y a eu beaucoup de témoignages d'histoires, surtout dans l'arrière-pays, on sait qu'il y a une sécheresse incroyable. On est obligé d'aller chercher l'eau dans les nappes phréatiques, on crée des réservoirs artificiels, des grands étangs pour les fermiers, entre autres. Et il y a plusieurs témoignages de ces fermiers-là qui, le soir, vous voyez leurs réserves d'eau, leurs étangs pleins, et le lendemain matin, presque tous disparus, et il y avait sur le sol des marques de cercles, dans l'herbe brûlée. Et il y a eu plusieurs témoignages en Australie, plusieurs témoignages qui remontent à il y a longtemps, aussi, on parle du début du siècle, de gens qui ont été témoins de rencontres, entre autres. Donc, vraiment fascinant, et vous allez voir cette petite vidéo-là, c'est vraiment intéressant, c'est facile à comprendre, et on raconte, surtout venant de l'Australie, ces diverses histoires, et qui reviennent toujours. Il y a une dame qui raconte, dans les années 80, qu'elle était chez des amis, et puis elle a vu un immense vaisseau s'installer au-dessus d'un immense bassin d'eau, et ce vaisseau-là tirait l'eau, pendant longtemps et longtemps, une grande quantité d'eau. On a des récits comme ça, beaucoup au Mexique aussi, et ailleurs, de vaisseaux, d'appareils qui sont là, à siphonner de l'eau. Donc, l'eau serait une des ressources les plus recherchées par ces, si c'est confirmé, ces civilisations-là, ces gens qui viennent de loin, et qui sont peut-être ici, à nous superviser aussi, c'est peut-être, on est peut-être le fruit d'une de leurs créations. Tout est possible, et c'est ça qui est vraiment fascinant. Et je voulais vous apporter cet élément-là, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, et ça revient énormément, le fait qu'on viendrait, d'abord, on serait le fruit de leur création, on serait aussi une colonie, on travaillerait sans s'en rendre compte pour ces gens-là, à creuser, à aller chercher des minéraux, des produits dont ils ont besoin, des ressources dont ils ont besoin, et l'eau entre autres, et c'est ce qui expliquerait, que des gens voient énormément de ces objets volants n'identifiés, aux phénomènes aériens. Même les militaires, maintenant, et les gouvernements sont de plus en plus préoccupés par ça. Donc, je vous laisserai cette vidéo-là de Anonymous Official, dans la boîte de description, vous irez la regarder, vraiment fascinant, sur plein d'histoires, surtout de l'Australie, on parle beaucoup de l'Australie dans cette vidéo-là, mais il y en a plein d'autres vidéos intéressantes que je vais vous partager dans les jours qui viennent. Mais ça, je trouvais ça vraiment intéressant, parce que c'est vraiment rationnel, c'est vraiment, ça se tient vraiment debout, on est loin des histoires de petits bonhommes verts, d'histoires plutôt hollywoodiennes, on est vraiment dans le sérieux maintenant. Donc, ces pilotes-là nous racontent qu'ils n'ont jamais rien vu de tel, il n'y a pas de système d'échappement, il n'y a pas comme les réacteurs ou les fusées derrière, les moteurs derrière les fusées ou quoi que ce soit, c'est des appareils qui se déplacent à une vitesse incroyable, tournent à une vitesse incroyable, et c'est rien, rien comme ils ont déjà vu dans leur vie. Et ça, on les a vues, ces images-là, à plusieurs reprises. Et je vous en avais partagé déjà, et vous les avez déjà vues à m'entreprise aussi. Donc, vraiment fascinant, je vous laisserai ça dans la boîte de description. C'est quelque chose de, c'est quelque chose qui nous fascine, c'est quelque chose qui nous garde toujours curieux. On veut comprendre, on veut comprendre ce qui se passe. Vous aurez ça dans la boîte de description, des phénomènes de plus en plus sérieux, pris au sérieux par nos gouvernements. Et il y aura une suite à tout ça. On va garder un oeil là-dessus parce que c'est vraiment intéressant. Je sais que ça vous intéresse, et moi ça me fascine, je veux comprendre ce qui se passe. C'est pas mal plus intéressant que de s'occuper de la politique ou de toutes sortes d'autres passe-temps inutiles. Vraiment comprendre ce qui se passe en ce moment avec ce phénomène-là, qui est pris au sérieux par nos gouvernements, par le Pentagone, par nos agences gouvernementales. Je pense que ça mérite qu'on y porte un intérêt. Donc je vous reviens un petit peu plus tard avec d'autres histoires vraiment sérieuses. Sous-titrage Société Radio-Canada